Bonjour à tous, c'est moi Zoellboy 6280, accompagné de Terminator 57. Salut tout le monde ! Et aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre nouvel let's play sur Borderlands 2. Et donc aujourd'hui, on part de l'aventure bien évidemment dans les Terminator, voyons, je présente les infos. Donc je disais, cette fois-ci, dans déjà le deuxième épisode, nous avons continué après être tombé du train et pouvoir rencontrer un drôle robot et tout ça. Enfin je ne veux pas ces détails, c'est le deuxième épisode, je ne vais pas toujours raconter. Mais cette fois-ci par contre, chacun filme, c'est-à-dire que vous pouvez voir sur ma chaîne la vue de Zoellboy 6280, totalement fight ! Ou alors la vue de Terminator 57, totalement pourrain ! Et oui, en effet, donc je tiens à m'excuser tout d'abord de ne pas avoir filmé le premier épisode, parce que je n'ai pas lancé donc Fraps, je tiens à m'excuser. Et pour me faire pardonner, je vous offre un beau petit feu d'artifice Zoellboy regarde en l'air. C'est un petit feu d'artifice ! Quel petit feu d'artifice voyons ! C'est un mode de grenade spécial. Voilà, j'ai acheté à l'occasion des grenades. Préviens-moi si quelque chose te plaît ! Oh, pas mal ça ! J'ai gardé mon fric, parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, j'ai gardé mon fric, de toute façon, des missions, on en trouve sur le chemin ! Eh oui. Donc, eh ben on continue, hein ! Donc quand on fait une mission secondaire, hein, je vous l'ai dit, on fera toutes les missions secondaires qu'on peut avoir. On les fait d'abord, et après on continue à la mission principale dès qu'on en a plus. Ou alors si on en a un peu marre, ça ne risquera pas. Et là, on va nettoyer le cimetière. Et à votre ami, qu'est-ce qu'il y a dans un cimetière à enneiger ? Attention. Des garogos. Des garogos, en effet, on est dans des garogos. De la santé ! De la santé ! Oulah, j'aime bien comment je le défonce avec mon petit pistolet. Il m'attaque ! Crevé ! Comment ça, terminateur ? Tu défonces avec un petit pistolet ? Eh oui. C'est tellement ignoble ! Il te lance des pierres ! Démonstration ! Tu réfléchiras à deux fois avant de s'attaquer à un village paisible. J'espère. Si vous voulez bien retourner au tableau des primes. Ah oui, j'y pense, justement. Donc vous avez pu voir un petit combat, évidemment. Mais donc, j'avais expliqué, on a deux barres de vie, donc on a un bouclier en plus d'avoir une barre de vie. Sauf que ce bouclier, ce qu'il y a de plus que la barre de vie, c'est qu'il se régénère automatiquement après un petit temps. Donc s'il est endommagé, après un petit temps, il se régénèrera automatiquement. C'est bien comparé à la vie, vous êtes obligé d'avoir marqué les petites choses. Voilà, c'était la petite info. Je conseille parfois que je ferai sur les choses que je fais, mais je ne sais pas si. On découpera, j'ai déjà presque plus de balles. Mais donc, bien sûr, le bouclier est très, très, très vulnérable à l'électricité. Donc si vous subissez des attaques d'électricité, votre bouclier sera très endommagé. En effet, il est où, le vieux ? Ah, un nouveau fusil. Merci, sœur. Ah, pas mal, enfin, je crois. Si vous comptez survivre un temps soit peu dans ces contrées, il vous faudra un meilleur bouclier. Si je puis me permettre, allez voir l'ancienne planque des pillards écarlates. Montez en ascenseur jusqu'à la boutique. Ah oui, alors, avant de continuer aussi, je tiens à préciser que les missions, je les fais souvent par ordre de grandeur. C'est-à-dire que, voilà, on est à une mission de niveau 3, je vais la faire d'abord avant les missions de niveau 5. Voilà, c'était juste pour préciser, je préfère d'abord faire la mission. Comme ça, on est plus facile et on s'améliore pour les missions plus difficiles. Alors, je vais regarder, bien sûr, la nouvelle arme de plus. Alors, évidemment, ce qui est cool d'avoir les différentes vues de chaque personnage, c'est que, pour ceux qui aiment, moi, je serai plus à l'arrière en tirant de petit peu plus loin. Parfois, je t'y serai un snipe, mais pas trop. Souvent, des fusils. Et par contre, le terminateur sera au cœur de l'action, en train de bourriner comme un gros malade. Voilà. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est mieux ? Bon, c'est mieux, voyons, plus de précision, moins de 14 tirs, voyons. Moins de vitesse de recharge. Moi, j'ai une meilleure charge. Moi, meilleure charge. Et l'on prend, quand même. C'est meilleur, c'est bon, c'est tout frais. Il commence à faire, donc, c'est pas grave, on a les pèles d'or, Boreal Khaïs. Ah oui. Franchement, prenez le temps, si vous jouez à Borderlands 2, de regarder le ciel, parce que ça vaut le coup aussi bien de jouer les paysages. Ah bah, surtout avec les fes d'articles, c'est aussi. Les paysages, c'est totalement super. Enfin, c'est sûr, si vous aimiez le style, hein. Le style de graphisme, comme nous en avons déjà discuté à l'épisode précédent. Bon, on va aller chasser cette fois-ci des... Enfin, chasser. On va aller buter cette fois-ci des valeurs, des bandits, pour aller prendre l'ascenseur. Oh, c'est bon. C'est bon. Visualisez votre carte, appuyez sur... Je me mets en hauteur. Chut, ils n'en sont pas des... Accomplis. Ah, regardez, un aposadique. Ils sont marrants, ceux-là. On va les approcher un peu, parce que... Pour les montrer un peu à nos viewers. Est-ce que c'est un peu terrible, ça dit que... Vas-y, Derminator, faisons un gros plan. Attention. Gros plan. Hop. Et voilà. Donc, c'est des petits ennemis, peu puissants. Ils attaquent. Un baril, baril. Un baril. En effet, les barils d'Unicouler, c'est très spécial. Vous pouvez tirer dedans et ça... Là, il y a un baril d'acide. Ça, c'est cool. Ah, j'adore la misère de... Vous ne meurez pas. Oh. Mais bon, évidemment, comme vous avez remarqué, mon arme n'est pas très précise. Quand je tire, bah... Le recul, il s'affole. C'est pas possible. Voilà, c'est mon style de combat. C'est comme ça. Chacun se déroule. Ok, Terminator, il bourrine avec un slag. Quelqu'un veut des soins ? Et donc, je disais que les barils, il y aura des barils d'électricité, des barils d'acide, des barils de slag. Ah non, là, c'était du slag, en fait. Et des... Ouais, t'as dit des barils explosifs, ouais ? Ah, et des barils explosifs aussi. En fait, il y a vraiment... Non seulement il y a un arsenal d'armes énorme, mais en plus, il y a des éléments. Chacun, évidemment, ont leur spécialité contre des armes de type de personnes. Ouais. Des boucliers spéciaux aussi, par exemple, des boucliers qui munissent contre les dégâts incendiaires. Ça, c'est cool. Allez, go, 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 on accède dans l'action. Je suis, je bête, j'oubliais. Le disjoncteur de la planque est en panne depuis que Claptrap a essayé de s'accoupler avec. Ah bon ? Quel humour ! Trouve un nouveau fusible pour l'ascenseur et ne crois pas un mot de ce qu'il raconte. Ouais, ouais, ouais. Gitar. Je te crois, mais bien sûr. C'est vrai, un robot peut s'accoupler avec un fusible. C'est nouveau, je ne sais pas ce que ça fait. Ne me le demandez pas. Ça fait des étincelles. En effet. C'est une hypothèse. Je ne suis pas un robot. Oh, heureusement qu'il est là pour reprendre toute l'action. Alors, il y a une barrière électrique, il y a des ennemis. Alors, le coup de critique. Le critique, c'est dans la tête. Ah oui, je viens de préciser quand on tire. On va parler beaucoup au début de Let's Play, donc. Pour parler des informations du jeu qu'on connaît déjà. Il y a beaucoup de l'effet aussi. Euh... Il récupère son pied, ça va être. Je vais un peu trop en avant. Qu'est-ce qu'il se fasse ? Euh, bah oui. Laisse pas ta grenade, la grenade ! Laisse pas ta grenade ! Pistolet ! Pistolet ! Oh, les Jacob's ! Oh, les Jacob's ! Franchement, les Jacob's, c'est une bonne marque. Et je ne rigole pas. C'est souvent des pistoles et des payeurs. C'est des bonnes puissances. Bah, chaque arme a 100% de ce qui est de sa marque. En effet, donc, je sais plus ce que je disais. Ouais, tu disais que les Jacob's sont meilleurs... Non, juste avant. Juste avant. Je ne sais plus. Un beau. C'est pas le bon. Alors, je vais vous poser des tirs. On recule ! On recule ! Descars, on go ! Ah, on va récupérer leur courir. Oui. Prochers, tour disponible. Et bien sûr, les bandits, ça qui est bien fait, ces bandits ne peuvent pas vous attaquer que vous. Ils attaquent aussi les Garo. Oh, encore ! Hop. Ok. C'est mieux. Pas moi. Alors, attention. Des flingues dans les toilettes. Oh, c'est dégueulasse. Tu viens à préciser en même temps ? Euh, oui, il va pas faire ma foie de niveau 4. J'ai pas remarqué. Euh, les pistolets, par contre, ils sont bien sûr plus plaisants, mais à moins bonne portée. Branche le condensateur dans le disjoncteur de Brewster et l'ascenseur renarchera. Ouais, j'adore tes conseils. On l'a remarqué, je crois. C'est parti. J'espère qu'il n'essayera plus de s'accoupler avec. Ah bah oui. Tu as récupéré de la fourrure de Garo Gros ? Euh, oui, je crois bien. Enfin, on a tout le truc. Il y en a ici. Ah, il y a encore des Garo Gros ici. C'est normal. C'est une pièce de niveau 5. Non, on touche pas au Terminator. Niveau 4, je peux mettre mon nouveau bouclier. Terminator au cœur de l'action. Ouais, qui se fait buter d'ailleurs. Qui se fait écraser par une boule. Ah, merde. J'arrive pas à récupérer leur fourrure. En pierre, évidemment. Oui, mais ça, c'est spécial. Ah oui, oui, il faut faire un truc spécial. Je crois qu'il faut les achever au Coracor. Au Coracor, en effet, oui. Ah, il y a le Coracor. Défends-toi ! Défends-toi, espèce de... Non, je veux pas. Je veux pas. Pas pour le moment. On fera un fight. Une fois, rien que pour le fun. Mais bon, ici, on au début, ça gaspille les munitions. Soyons économes. Le bouclier. Je peux mettre un nouveau bouclier qui me sera très utile. Voilà. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un nouveau revolver. On reviendra après. Normalement, les Garogos vont respawner. Et, oh, il y a un autre ennemi. Il est au-dessus. À chaque fois, il est au-dessus. C'est quoi ? Attends, c'est un artifice. Ah, il a lancé une grenade ! On voit bien la grenade. Il est où, cette espèce de... Fuliez ! Merde. On voit pas. On voit pas. On voit. Oh, coup critique. Ah oui, je disais avec les critiques, en fait. Les coups critiques, c'est juste tirer dans la tête. Et c'est cool, c'est qu'en fait, quand on tire sur une personne, on voit les dégâts qu'on a fait. Le nombre de dégâts, c'est assez cool. C'est pas tellement réaliste, c'est pas ça en vraie vie. Mais, ça, c'est cool, ça peut être t'informer. Et aussi, quand on tire dans la tête, c'est un critique. Et ça, c'est cool. C'est quoi ça ? Pourquoi il a un fusil entre les deux gens, un peu ? C'est cool. Ouais, ouais, ça peut être cool. C'est même con Jacob, ça me dirait. Attendez, je vais me garder les stats. Non, je garde mon Jacob. Toujours fidèle. Moi, je vais aller vendre une de mes armes. C'est parti, je ne sais même pas où il faut aller. Ah oui, c'est parti. Euh, vendre au fond, après. Ah ben, je n'ai plus de place. Et puis, j'ai envie de me faire un peu d'argent aussi. C'est un peu de pognon. Et voilà, mes amis, donc, ce sera comme la taux de l'aventure. Ce sera du fight, du fun, du rire. Alors, on n'a pas encore vraiment entendu le fun. Il n'y a pas encore plein, très bien. En passif, on n'a pas la taux. Vous avez remis l'ascenseur en marche ? Formidable ! À présent, monter jusqu'au refuge, j'ai acheté un bouclier. Avant, c'était un grand carrefour de la résistance. Mais quand l'armée d'Hyperion a débarqué, tout le monde a fui vers Sanctuary. Prends l'ascenseur. Montes l'ascenseur. De l'exil. De l'ordre. Pas d'ennemis, pas d'ennemis, c'est bon. N'a qu'à l'intérieur. R-S, R-S. R-S. Du fric. L'objet du jour. Ah, c'est pas mal, l'objet du jour. Eh, je dis, je ne préfère pas utiliser mon argent. Enfin, pour le moment, je ne préfère pas trop acheter. Mais on peut vendre. Ah, voilà. Arme inutile. Ça, je vais garder. On ne sait jamais. Ça aussi. Ça, je vais vendre. Ça, je vais vendre. C'est tout. Ah, ça aussi. Parce que je l'avais déjà. Voilà. Alors, n'oublie pas, avant de vendre, c'est la règle. En équipe, on partage. C'est-à-dire qu'avant de vendre quelque chose que tu as ramassi, il faut d'abord demander à l'autre s'il est mieux. Enfin, si bien sûr pour toi il n'est pas mieux. Ouais, attends. Ouais, 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 il veut. Vous avez 11, hein ? Franchement, je dis-moi, les flingues, déjà, ils déchirent dans les plus haut niveau. Tu as vu, certains flingues. Mais déjà, dès le début, le truc est déjà pas mal. Les 100, les vieux flingues vont dire un risque à modifier, évidemment. Mais ils sont vraiment vachement beaux, en tout cas les flingues. J'adore. J'adore ! Ah, un peu de pub pour ce jeu. Totalement formidable. Mais à mon avis, il a déjà eu pas mal de pubs depuis le temps. Parce que, franchement, il a été bien exploré par ce jeu. Et puis, le verrait bien. Au rapport ! Oh, pas monté, là. Monté, monté, monté. Au rapport, Terminator. On descend. J'arrive. Je vends donc mon déroulé. T'es, t'es, ascenseur, ça va. Oh, bah laisse tomber, je le vendrai là-bas. Hé, hé, hé. Non, mais oui, c'est bon, là-bas, je crois qu'on va rétablir l'électricité à un certain moment. C'est pas la loignée. Alors, concernant ce que j'ai vendu, j'ai vendu des armes peu puissantes, qui n'ont rien de bien spécifique, sauf que tirant rafale. Mais c'est des petits pistolets, c'est tout. J'ai eu la tort. On va devoir éliminer ceux du campement là-bas pour passer, sinon on ne passera pas sans se faire repérer. Ah oui, je vais prendre... Oh, je prends le pique. Moi, je prends le sadique. Ah, t'es, ah, bah, ça, je l'ai vu. Le baril, le baril ! Voilà ! Il faut toujours utiliser les éléments naturels pour soi. Enfin, c'est pas naturel, mais c'est local. Les éléments locos, voilà. Ne t'inquiétez pas, les armes seront plus précis plus tard. Surtout qu'on pourra monter... Ah, on peut déjà, ça, non ? Monter les compétences. Ah oui, oui, oui. Ah oui, il faut que j'ai ma tourelle, moi, voyons. J'ai besoin des tourelles, je ne me prête pas sans... C'est franchement très... Ennemi, ennemi, ennemi... Il est pas mort ? Et c'est Bojack ! Je le prends. Ah, c'est un... C'est une quête. Nous nous sommes emparés du train qui traverse le Dust. Si tout se passe bien, nous serons à Sanctuary dans un jour. Hyperion n'a envoyé aucune troupe de New Haven à notre poursuite. Et une tempête de sable recouvre leur avant-poste le plus proche. Il nous faut juste... Oups. Vous tous, éloignez-vous des fenêtres ! C'est mal, le pistolet. Vous avez découvert un journal audio d'Elena Pierce. Elle était lieutenant chez les Pierre Zécarlate, le groupe de résistants contre Hyperion. Je serais curieux de savoir ce qui lui est arrivé. Si vous pouviez retrouver les autres journaux, je me ferais un plaisir de vous dédommager. Ça dépend, fais voir. Bah, fais voir que tu le balances ou vous ? Ouais, balance-le. Voilà, nous, on cause discrète... Bah, nous, hein. On cause à faire pendant que les autres parlent. Évidemment, c'est une quête. Euh... Non. Non, ça va. Pas trop envie. Oui, pour le moment, c'est cher, car... Tu veux un petit revolver ? Euh, t'as quoi ? Un revolver qui fait 30... Qui fait qu'il y a... Dégats coût critiques 33%, si tu le veux. Ouais, mais il fait combien de dégâts ? 33. Oh, oui, il fait bien. Alors, pour jeter... Alors, je tenais à préciser que cette quête qu'on va faire, en fait, je vais le redire à chaque fois. Enfin, non, peut-être pas. Euh... Ici, on va beaucoup apprendre des choses sur Bojack, évidemment. On va apprendre, durant l'aventure, des choses sur lui qui ne le mettent pas tellement en valeur. Parfait, c'est pas son truc. Avant l'amélioration du mien. Ah oui, c'est un Jacobs, en plus. J'adore, I love it. Ah, c'est un Jacobs. Voilà, donc on va aller chercher le journo audio et en apprendre plus sur cette personne. Mais avant, j'aimerais encore faire une petite élipse. Vous avez tous devenu pourquoi. Ellipse pour tout le monde, hein. Ok. Ellipse ! Et nous revoilà pour l'ellipse. Euh, voilà. Cette fois-ci... Euh, attendez, 2 minutes plus charmant. Voilà. Euh, c'est facile. La dame qui n'a pas besoin d'écouter ses lèvres pour parler n'a pas parlé. Heureusement, j'ai envie de tout vous raconter à chaque fois. Donc, on va aller chercher le journo audio. Les quêtes, et blablabla. Admirez le plaisir. Planète la vaste. ça doit être une lune ça doit être une lune une lune comme ça il y a de la lave c'est pas lune pourquoi pas pourquoi pas un satellite nature bon bon alors on te sujet tu vas bien ? on va chercher le journal audio c'est très facile il le marque sur la carte oh la crasé encore un flingue c'est pas un jacob fait voir non pas besoin écrasé la sourire salut tout le monde comment ça va ? c'est Jack qu'est ce que vous voulez ? vous vous appelez comment ? Pierce eh bien mademoiselle Pierce dites moi que ce n'est pas madame Pierce ça me briserait le coeur ce train ne vous appartient pas ça vous dirait de me regarder quand je vous parle ? ce train a été légalement réquisitionné sur l'ordre de couille de ferraille yeah qu'est ce qui est arrivé à votre visage ? voilà un vocabulaire très varié et très riche couille de ferraille n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez déjà entendu cette injure enfin ce non vulgaire autre que dans Borderlands 2 ou même le 1 n'hésitez pas c'est toujours un moyen de bien discuter sur ma chaîne je pense pas que dans le 1 il y avait le Bojack non il y avait pas le Bojack dans le 1 mais on ne sait jamais qu'ils ont repris un autre personnage c'est dans le 1 par contre non il y avait pas un méchant comme ça on fait tour hein hop écoutez ma petite dame je sais même pas comment vous appelez racontez moi pourquoi vous vous êtes passé la tête à la poncheuse et je vous laisse tous partir tous les temps mon mari m'a offert une perle de scade en anneaux la perle libérée des phéromones provoquant la faim oh vous savez quoi je suis désolé et il est où votre mari il est là il est mort ça ça fait vraiment de la peine au moins vous avez quelque chose en commun avec lui maintenant voilà vous avez entendu le Bojack enfin ça sera encore fou mais vraiment on commence vraiment à voir c'est un sale type pourquoi vraiment il peut s'être érigue jusqu'au péril le savait H瓊 Non d'un Skagor t'as vu sa gueule ? on aurait dit Wilhelm ? tu sais cela compris Le Bojack l'a tué c'est ça ? Quelle tristesse venez me livrer des messages écho quand vous aurez un moment de libre Toujours un moment de libre Bon rapport Terminator ! Alors, une histoire de bouclier sans... Ah, chouette, il y a une nouvelle couleur ! Oh ! Oh ! Protection contre les balles ! Déjà débloqué ! Ah ! Un pistolet ou un pistolet ? Un Vladov ou un terrier ? Pour tous les cas, on est vraiment plus cher. Alors, lequel ? Cela vous plairait-il de combattre un nain à cheval sur Agarogo ? Si la réponse est oui, allez faire un tout dans le South and South et éliminez Garonnabo pour moi ! Si la réponse est non, vous êtes un triste sir ! Et notre conversation est là ! Yeah ! On va puter un nain sur un Agarogo ! T'es partant ? Si tu veux ! Ouais ! Euh... Alors, tout d'effet, je crois que c'est bien une mise secondaire du niveau 5. Ah ben, on a une mise sur le niveau 5. On va d'abord faire la fourrure. Enfin, c'est son joueur. Et puis, on va aller puter le Garonnabo sur un Garonnabo. Pour dépecer un Garonnabo, vous devez déchirer sa peau à mains nues. Affaiblissez-en un avec vos armes, puis achevez-le au corps à corps ! Ok ! C'est parti ! Je sais pas si tu veux... En avant ! Donc évidemment, les petits trucs de glace... On va plutôt pas vous sentir seul. Voilà. En duo, c'est en fait, c'est rien, parce qu'on se parle entre nous, évidemment. C'est le let's play, c'est le fun, c'est border ! Et on casse ! Pas de la santé ! Alors qu'on l'avait déjà fait tout à l'heure, mais c'est pas grave. Enfin, je crois que vous voyez, c'était tout à l'heure. Mais c'est pas grave, ça repousse, c'est de la neige, de la glace, ça repousse. C'est normal. On va donc aller buter les garogos avec un flingue. Enfin... On va alors déchiqueter leur fourrure. Et après on va buter un nain sur un garogos. Yeah ! J'adore, franchement ! C'est tellement varié, là, dans ce jeu ! On va rencontrer de tout ! Et franchement, c'est pour ça ! Chargeéééééééé ! Oh, débit ! Mais les Garogos devraient être prêts, s'il part on a d'autres zones où il y a des Garogos Ils sont indiqués bien sûr sur la carte, par un petit carré Ouais, enfin dans le jeu qu'est-ce que c'est un losange mais ça revient à même Ah oui c'est un losange, c'est vrai C'est jamais... Enfin bref je n'en ai pas là pour faire de la géopédie C'est normal, on les a tous butés voyons, une fois l'autre part Par contre il y a quelque chose pour moi là, le sang ça brille c'est pour moi Y'a rien Ah non y'a rien, arnaque ! Bon bah on va autre part Je tiens d'abord à colter à fourrir avant de tuer les garogos Non, il faudrait avoir une meilleure, parce qu'on a vraiment une zone de mer Une mine bleue ! Une bailleur ! Voilà ! C'est là ? C'est là quoi boy ? Alors viens à dehors, pendant ce nouveau trajet, explique nous pourquoi tu pris ce look Et bien j'en avais un peu marre du look par des fois avec la grosse barbe et la grosse crête Et puis j'ai bien aimé ce petit chapeau et cette couleur Un look un peu funky, tu dirais pas ? Bah pourquoi pas hein ! Un peu plus près, t'es petit en plus Yeah ! Voilà ! Ouais dans le jeu, mais dans la vraie vie, j'suis très grand Ouais mais là t'es petit ! T'es petit gros ! Allez, on fait me tirer dessus ! Bah c'est impossible de te tuer alors hein ! C'est quoi ton fusil ? Heureusement parce que le tir allié, franchement je déteste moi Je déteste ça dans les jeux parce que souvent c'est le truc qui énerve le plus C'est plus énervant de faire lutter par un allié que plutôt de faire lutter par quelqu'un Donc c'est bien comment ils se battent à l'allié Et c'est encore plus efficace d'être en duo Parce que je vais dire maintenant, en faisant ce trajet, je vais donc expliquer les avantages d'être en duo Un ! Y'en a beaucoup ! Enfin, un ! Donc y'a plus de fun hein ! Parce qu'on est pas tout seul, on se sent pas seul Si vous avez peur, pas moi, c'est pas grave ! On se sent pas seul, c'est déjà que ça ! On a une aide en plus ! Deux ! On drop plus ! On est deux donc on drop plus ! Alors c'est super hein ! Intense ! On a beaucoup plus d'objets, plus forts, on est encore plus forts que sur l'été de la seule Et trois, bah... Les inims sont plus forts donc ça donne encore plus de difficultés Enfin ça, ça donne encore plus de fun moi je veux dire Ça donne plus d'ennemis à tuer et tout ça C'est que les bonheurs ! Mais bien sûr les butins, les butins sont de meilleure qualité Donc les objets qu'on trouve sont bien mieux que si on jouait tout seul En effet, voilà, c'était les trois raisons de... bah... d'être à deux Et encore, on peut jouer à plus que deux C'est quand encore le nombre maximum ? C'est pas quatre ? Quatre ! Si, quatre ! Mais c'est dommage parce que le nouveau DLC, donc je vous ai montré l'épisode précédent Enfin brièvement le nouveau personnage J'ai pas su parce que c'est le temps et contre Euh, attends, attends, le tupe en tire moins hein, le tupe en tire moins Ouais, je sais bien, faut la faire vite C'est qu'il y a des risques Parfait, il est groggy ! Allez, lâcherai au Coraco ! Ah, serve le couteau ! Oh, Terminator qu'a sauté ! Pour les voir au point, mon france Je suis très bien Euh, pourquoi j'arrive pas à le toucher ? Parce qu'il recule Oh, tu collectes des fourrures de Garogo ! J'adore ça ! Serve le Coraco ! Ouais, j'en ai un Aïe ! Ah bah, dis donc ! Terminator ! J'arrive ! Non, non, pas besoin Il m'a poussé l'autre ! Rapportez-les-moi et mon fusil de précision est à vous ! C'est énerveux ce bruit ! Rapporte-moi la fourrure et tu auras ton fusil à pompe ! Bon, bah, chacun de son côté alors ! Toi, tu vas te donner un claptrap et moi Merlot ! Ok ! C'est ça qu'on a fait ! On a totalement un style différent ! Même si, bizarrement, c'est lui qui a le sniper alors que c'est moi qui devrait l'avoir mais j'ai pas envie d'avoir un sniper ! T'as mis eu le sniper toi ou autre chose ? Euh, le fusil à pompe perso je ne sais pas ! Ouais, bah ça dépend du tout ! On s'avère que j'ai plutôt moyen qui est supporté pour mes objets ! Mais après, bien sûr, on va débloquer des espaces ! Non seulement on pourra débloquer les espaces dans notre armes en terre mais en plus des armes déjà équipées ! On a juste à changer, voilà ! Moi, c'est avec la molette de ma sonnette que je change assez rapidement ! On va hop ! Hop ! J'ai tourné ! Moi, je change avec l'as ! Tu changes avec quoi ? Avec l'as ! C'est pas qu'il est ? Non, laisse tomber ! J'ai dit avec classe, avec euh... Avec euh... Avec euh... Elégance ! Bon ! Que va être donné à Ador ! Où est-ce qu'il est ? C'est ça ! C'est ça ! Je trouve pas d'adjectif qualificatif qui lui convient ! Ce cyborg ! Voilà ! Est-ce que j'ai de l'espace ? Oui, j'ai de l'espace ! Vérifiez si t'as quand même de l'espace ! Attends ! On va une fois ! Je ne me suis pas en train de se faire. Mais non ! C'est je vais ! Qu'est ce qui l'est ? Qu'est ce qu'il est 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 ? Qu'est ce que je suis là ? Ah, c'est à Kayper qui il est là en fait ! Et il se suffit de me torturer plusieurs oeuvres à la suite ! En fait, il le faisait quand même ! Ouais, bon Spacker ! Mais aujourd'hui, c'est fini ! Qu'est ce qu'il est arrivé ? Qu'est ce qu'il est passé ? chasseurs de l'arche, boum boum mon fidèle second va t'éclater la face, Jack va nous payer et moi j'utiliserai ton cadavre comme faux sceptique. Ouais. Ah j'adore son... Entrez, entrez. Au moins il a de l'ambition, c'est ça, c'est ça qui est bien dans la vie. Faut avoir de l'ambition, ça nous aide. C'était pas cet arme que je veux avoir sur moi. Non, je crois que j'ai fait une boulette. Oui, 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 oui. Ah non j'ai pas fait de boulette, ça va. Et t'es sûr. On va avoir des armes évidemment, c'est toujours du pognon. Pognon, 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 on va garder un petit jamais. Pognon. Ça, déjà des bloqués pognon. Et voilà. Et bien sûr ce look qu'on a au début, on pourra le changer plus tard qu'on arrivera à Sanctuary. Mais c'est pas pour le moment qu'on arrivera à Sanctuary. Non, on peut même le changer ici. Oui, où ça ? T'as une station de personnalisation. Ici tu traverses ce pont et... Ouh, j'ai pas vu. Ouh, j'ai pas vu. Ah ouais, là-bas. Ah bah ouais. Merci. Tu viens de me faire découvrir quelque chose. Il y a une boîte aux lettres en même temps. Bon, la tête, ça va. J'assure un max. Rosa. Non. Alors c'est spécial. Comme vous voyez, il y a énormément de trucs différents. C'est pas mal. Franchement, oh, ces matières là, ils sont encore bien. Oh. Oh ouais, je vais prendre ça. Allez hop. C'est parti. Tu viens de trouver une station de personnalisation. Tu peux t'en servir pour changer d'apparence et réinitialiser tes points de compétence. Ah oui, ça, j'avais oublié. Les points de compétence, évidemment. Oh là là, on a oublié ça. Voyons. Que sommes-nous pour avoir oublié une chose tellement indispensable ? Ah bah on en a pas. C'est quand qu'on en a ? Ah, je crois que c'est niveau 5. Je sais plus. Je croyais qu'on en a. Ça fait longtemps que je n'ai pas 5 personnes à me quitter déjà. Parce que je redécoute ce que dit le jeu en même temps que j'ai. Enfin, sûrement. Sûrement vous. Alors, on continue. Bah, on va pas excorter. Ex-escorter, plutôt. Clap-Trap, on va plutôt buter le nain sur un garocon. Venez comme ça. Nous n'avons plus de dénins sur les garocon. Clap-Trap. Lève, lève, lève. Bon, ces bretzels sont vraiment dégueux. Alors, ma poule, qu'est-ce que tu racontes ? On s'est pas beaucoup causé depuis que je t'ai fait la peau. Tu penses que tu vas te transformer en bonhomme de neige ? Non, ça m'étonnerait. Les bandits t'attraperont avant. Ma journée à moi ? Pas mal. Je me suis acheté un poney en diamant parce que j'ai de la maille. Enfin, tu vois, c'est cool. Ok, bye. Mais je suis un brutal ! Je crois qu'ils veulent jouer plein d'eau. C'est pas l'honneur ! Ah bah, j'ai raté mon headshot. Headshot. Ouais, j'ai fait un headshot. Ou critique. Je sens plus plaisir. Bon, fais-moi, je ne sors plus à rien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ouais, je l'ai eu, je l'ai eu. Un petit malade. J'ai le feu, j'ai le feu. Re-plan sur le petit malade. Oui, trop beau, c'est que tu es pas. C'est difficile. Différez-vous si brut. Et que je te donne la tête à bout portant. Et les munitions ? Euh, non. Non, il semblait rien. Allez, on va tuer le petit gar... Le petit nain. Enfin, le petit nain, je ne se dis pas. Un nain sur le main, carré. J'espère qu'ils ne sont toujours pas là, eux aussi. Ils ont peut-être déjà repas. Je suis vigile. Moi, pars. Oui, on s'en fout. Ah, par contre, tu es blessé. Ah bon ? Oui, tu piques la moitié de l'hiver. Oh, pas grave. Il faut manger, euh, se faire piquer. Il faut manger. Ah, ah, dans Dead Rising 2, on doit manger pour la cuisse. C'est bon pour la santé. Une bouteille de vodka, c'est pas tellement bon pour la santé, mais... Surtout quand la faute, mais bon, ça a l'air de la mer. Ouais, ouais. Petite parenthèse sur Dead Rising 2. N'hésitez pas à voir. Let's play, immédiat. Non, n'hésitez pas à voir. C'est cool, c'est bien, c'est chaud. C'est bien. Eh, tu le diras à la petite réchauffe. Ouais, ça a une chère. Je crois que ça vaut mieux. Au début, je l'ai fait un peu exprès, mais bon. Je ne suis pas tellement habitué à... Pas tellement habitué à... Tu ne trouveras pas meilleure marchandise ailleurs. Moi, j'achète des munitions pour mon sniper. Perso. Good lady, sir. Ah, bah, je suis au max. Ah, bah, moi, je suis au max parce que je ne l'utilise même pas. Je l'utiliserai plus tard, quand je l'utiliserai plus tard, quand je l'utiliserai plus tard, parce que je trouve mon arme de prédilection. Non, mais on se trouve, je l'utiliserai plus tard. On s'adore, lui. On se reprend. C'est parti. T'es gaffe, dès que tu vois de la vie, il faut le prendre, parce que ça s'experte, lui-même. Allez, regarde, on go. Il me lance un caillou. Les cailloux, on peut facilement les éviter, ou alors on peut tirer dessus pour les faire expliquer. Mais ça va, ils sont principalement contre les armes. Super. Il y en a un tout près. Ouah ! Bref. Il va pousser. Non. Crève ! Crève ! Aïe, 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 aïe. Crève ! Enfin ! Déjà ? Eh ouais. Attends, je vais te soigner. Me lâche pas ! Merde ! Ne me lâche pas ! Merde ! Euh, je l'ai tué, mais bon. On s'en fout, c'est moi qui me tué. Ah ! J'en ai marre. Ah ! Encore ? Désolé, mais j'essaie principalement de tuer. De tuer, de ressusciter. C'est vrai, alors. Mais, euh... Et voilà, qu'on est un peu distrait. Parce qu'en fait, voilà, donc, pour ce... Ici, c'est quand t'es en période de mal, quand t'as vite à zéro et t'en plus, c'est bien évidemment. Euh, donc, tu as le choix. Donc, t'es à moitié blessé, bien sûr, c'est comme un barou d'honneur. T'es là, soit que tu tues un ennemi, soit que c'est un coéquipé qui vient te ramener à la vie. Donc, s'il a tué un ennemi, parce que le temps que je le ramène à la vie, parce qu'évidemment, l'autre, il me visait moi. Enfin, l'autre, c'est à l'affaire. Ah, pas vrai. Encore des gars. Pas grave, au moins on nix. On nix. Et où la barre d'XP ? Ah, tout en bas. Voilà. Oui ! Ah ! Super, je pense en. T'en redemande, hein ! Ouais, t'en redemande, t'aimes ça ! Wouh ! Niveau sup ! On est énorme ici, alors. Ah, ça y est, on a gagné un point de compétence, enfin ! C'est sur ce qu'on va se dire au revoir ! C'est déjà la fin de ce deuxième épisode sur Borderlands 2. Alors, les petites phrases habituelles, hein. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez fait, partagez, si vous voulez, bah partagez à vos amis, si vous pourrez aimer ça. Enfin, vous abonnez pour ne pas manquer mes prochaines vidéos, aussi bien sur Borderlands, que sur Dead Rising, sur Minecraft, oui, on n'a sûrement pas fini sur Minecraft. On va vite avant de vous montrer vite les compétence, c'est pas ça. Vite avant de vous montrer les compétence, et on va enseigner nos directs sur une autre vidéo, n'est-ce pas, t'aménateur ? Oui. Et je prends une tourelle, enfin je suis obligé en même temps, sinon je débloque pas les autres trucs. Et j'ai une tourelle automatique que je pourrais la lance, et elle tirera comme dans la cinématique, bien évidemment. On va montrer à chaque fois, chaque truc, vachement. Voilà, t'as bien d'or ? Oui. C'est sur ce qu'on va se dire au revoir, enfin, peut-être pas de deux, on dit au revoir nos bueurs. Allez, à plus ! Salut tout le monde !